Avant de commencer, je vais vous demander de pousser énormément les bleus et à la suite, on commence. Coup d'état en préparation au Nigeria. Je dis Nigeria, je ne dis pas Niger, mais Nigeria. Selon les informations que nous avons reçues aujourd'hui, un coup d'état se préparerait au Nigeria contre le président Chine Mbou. Donc, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette information est avérée ou bien c'est le pouvoir nigérien qui essaie d'aventir les soldats pour leur dire non, ne faites pas ça? Donc, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Le ministère de la Défense du Nigeria met en garde contre la préparation d'un complot visant à renverser le président. Le haut commandement militaire nigérien a déclaré que des plans de complot étaient en cours de préparation pour inciter l'armée à renverser le gouvernement du président Bola Tinubu. A déclaré le chef de la défense nigérienne, Chikou Guso Omagazino Daily Treasure. Dans divers cercles, il existe des plans de conspiration pour inciter le personnel des forces armées nigériennes à renverser le pouvoir démocratiquement actuel, a déclaré Guso dans une interview. Dans ce contexte, Guso s'est dit convaincu que l'armée est loyale au président Bola Tinubu et que les plans visant à le renverser sont voués à l'échec. Bon, sous son info du monde. Bon, chef frère, chef frère, chef frère. Moi, je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là tremblent. Les gens, parce que la personne qui parle ici, il s'adresse à qui? Il s'adresse au peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, qui demande à ce que Tinubu soit dégagé? C'est le peuple qui demande à ce qu'on dégage Tinubu au cas où il refait la guerre contre le Niger. C'est là le peuple dit. Si jamais Tinubu avait fait la guerre contre le Niger, il faudrait que le haut commandement, c'est-à-dire l'armée, essaie de prendre une décision pour dégager Tinubu. Ça, c'est au Nigeria, c'est entre vous là-bas. Mais, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous dites toujours que l'armée est loyale? Pourquoi vous voulez vous rassurer? Si vous étiez sûr que l'armée était loyale, si vous avez confiance en cette armée, vous n'êtes pas obligé de sortir pour venir faire des déclarations. Pour dire que oui, attention, il y a des gens qui semblent d'inciter l'armée à faire un coup d'état. Puisque vous dites que l'armée est loyale et que vous avez confiance en cette armée-là, je ne pense pas qu'il est nécessaire de sortir pour faire une telle déclaration. Donc, aujourd'hui, il n'est pas le seul. Il y a aussi Alassane Ouadra qui est dans le même cas, qui dit non, l'armée est sûre, l'armée est loyale. Pourquoi vous parlez de loyauté de l'armée? Si vous pensez qu'il n'y aura pas de coup d'état et que l'armée a confiance en vous, pourquoi vous parlez de coup d'état? Pourquoi vous dénoncer déjà? Donc, si cette information est vérifiée, j'aimerais dire à Tinugu et à ce gars du Nigeria que, c'est qu'en sème, c'est ce qu'on récorde. Les gens, ils sont dans leur pays, ils ne vous ont rien demandé. Vous voulez aller faire coup d'état pour les dépôts? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le pouvoir. Il faut reconnaître qu'ils sont au pouvoir. Il faut reconnaître qu'ils sont au pouvoir. Donc, si vous partez les déloger, c'est que vous avez quelque chose en cœur. Ah, mais c'est ce qui est la vérité. Donc, famille, c'est ce qui se passe un peu. Bon, il faudrait que ces personnes-là mettent un peu d'eau. Danai Niamankoudji et laissent le Niger tranquille. Parce que si vous partez déstabiliser le Niger, c'est toute la sous-région qui sera déstabilisée. Et il faudra des présidents pour le peuple africain, comme les militaires peuvent prendre le pouvoir et assurer la sécurité des populations. Donc, si vous ne faites plus le poids, vous dégagez. Voilà. Donc, famille, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Même ceux qui sont au Niger, l'armée de Macron, on demande à l'armée de Macron de rentrer chez eux. Ils ne veulent pas rentrer. Ils disent que le Niger, c'est chez eux maintenant. Ils disent qu'ils ne veulent pas rentrer. Voilà. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas rentrer. Donc, si l'Afrique est aussi bien, si l'Afrique est aussi chic, doux, pourquoi vous ne voulez pas que les Africains aussi aillent chez vous comme vous venez chez nous ? C'est ce qui est la vérité. Encore, c'est dit la vérité. Et il y a des gens qui disent que non, ils sont là-bas. Ils permettent, voilà, l'économie du Niger. Depuis que Bazoum est au pouvoir, l'économie du Niger est à trois chiffres. Mais vous êtes bêtes. Ils ont dit deux chiffres. D'accord. L'économie du Niger est à deux chiffres. Depuis que Bazoum est au pouvoir, l'économie a deux chiffres. C'est les chiffres, vous regardez. Nous, on regarde la réalité. Le Niger est plus sérieux. C'est ce que nous, on voit. Il n'y a pas d'entreprise. Depuis que Bazoum est arrivé, il a déjà installé qu'on est d'entreprise pour ce pays-là. Il a déjà construit qu'on est d'entreprise pour le peuple. Il a déjà fait quoi pour le peuple ? Nous, l'économie a deux chiffres. Chers frères, votre aliment, le soldat, il va vous pour vous servir. On est ensemble.